Bonjour et bienvenue sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profil d'Afrique. L'élevage du tilapia est un élevage qui est bien adapté au milieu tropical. Mais qu'est-ce que le tilapia vraiment? Quand on parle souvent de poisson chat africain, tilapia, carpe et tout, on a tendance à embrouiller les gens et ça se voit bien lorsqu'on va dans les différents marchés et qu'on veut choisir le poisson. Généralement quand on tend la main vers un poisson et on demande combien ça coûte et tout, même la vendeuse ou le vendeur de poissons ne sait pas toujours quelle est l'espèce exacte de ce poisson. Parfois on vous présente une carpe et on dit que c'est le tilapia. Parfois toutes les espèces de poissons qui sont d'eau douce, on les appelle les carpes. Moi je le dis en connaissance de cause, j'étais au Bénin, j'étais au Cameroun et tout en 2021 et partout. Je demandais sur le genre quelle est l'espèce de poisson et ce qu'on dit généralement c'est que c'est la carpe. Donc il est important vraiment de distinguer les espèces de poissons. Mais c'est quoi vraiment le tilapia ? Le tilapia c'est un poisson d'eau douce, c'est un poisson d'eau douce tropicale. C'est un poisson qui peut être élevé dans l'eau qui ne contient pas de sel et en milieu tropical, donc dans l'eau chaude. Mais on a quand même des espèces de tilapia aussi qui sont bien adaptées à l'eau sous-marcle et à l'eau marine, dont l'eau qui contient du sel. Comme le tilapia du Mozambique par exemple. Donc il y a carrément des fermes de tilapia du Mozambique qui se font dans des zones côtières. Et il y a déjà de plus en plus au niveau du sud de l'Afrique des fermes piscicoles avec des cages marines qui contiennent du tilapia du Mozambique. Donc il est important de noter que le tilapia c'est l'espèce piscicole la plus populaire dans le monde. Donc quand on parle de la popularité, c'est que c'est l'espèce qui est la plus répandue à travers le monde, celle qui est la plus connue. On élève le tilapia pratiquement dans tous les continents en ce moment. En dehors bien sûr de l'Antarctique. Donc si vous allez en Europe, vous allez trouver le tilapia un peu partout, même dans les pays nordiques comme la Norvège. Il y a des fermes de tilapia. Il y a un programme d'amélioration génétique du tilapia basé en Norvège. Donc vous allez en Islande, vous allez trouver le tilapia. Vous allez au Canada, il y a des fermes de tilapia au Canada. Vous allez aux Etats-Unis, il y en a. En Asie, n'en parlons plus. En Amérique du Sud, il y en a. Donc le tilapia vraiment c'est l'espèce la plus populaire au monde. Et pourquoi est-ce que c'est l'espèce la plus populaire? Il y a deux bonnes raisons. La première, c'est que c'est une espèce quand même robuste, qui s'adapte bien aux conditions même difficiles. Et qui se reproduit bien aussi dans ces conditions. Quand on parle d'adaptation, c'est que l'espèce peut non seulement bien croître dans un environnement, mais aussi se reproduit ici le besoin. Et on sait qu'au niveau du tilapia, lorsque les conditions deviennent difficiles, donc si par exemple il n'y a pas assez d'aliments ou la qualité de l'eau commence à changer, ça stimule la reposition sur le tilapia. Donc à partir d'une masse corporelle de 20 grammes, le tilapia commence à se reproduire. Donc avec ça, il se maintient dans toutes sortes d'environnements. La deuxième raison, selon moi aussi, c'est son taux de croissance qui est très... L'espèce tilapia est considérée comme poule aquatique parce qu'elle s'adapte bien et elle croit bien dans des environnements qu'on pourrait qualifier de marginales. Donc comme dans un étang fertilisé. Et parmi les espèces de tilapia, on a tilapia randalie, macrochi, ainsi de suite. Mais l'espèce vraiment qui est la plus étudiée et pour laquelle il y a plusieurs programmes d'amélioration génétique à travers le monde, c'est le tilapia du Nil, Oriochromis nyloticus. Le premier producteur de tilapia du Nil, c'est la Chine. Bien entendu, la Chine à elle se produit plus de la moitié de la production aquacole mondiale. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a aussi dans vraiment les plus grands producteurs de tilapia au monde, on a l'Egypte, bien sûr, et en Afrique aussi, c'est le premier producteur aquacole et c'est le premier producteur de tilapia. Et l'industrie du tilapia en l'Egypte, c'est une industrie bien maîtrisée. J'ai eu l'opportunité de visiter des fermes en Egypte où j'ai vu des étangs de plusieurs hectares, un seul étang, plusieurs hectares pour le tilapia. Donc ça, c'est vraiment encourageant. Dans cette vidéo, si c'était pour vous introduire un peu sur le tilapia, on aura l'opportunité justement d'en parler plus en détail avec, bien sûr, une pratique même de dissection du tilapia et tout dans d'autres vidéos. Mais c'était vraiment pour vous introduire là-dessus, pour qu'on ne confonde plus quand on parle de tilapia, qu'on confonde le tilapia à la carpe et qu'on ait une petite idée de la biologie du tilapia afin de mieux planifier sa reproduction et sa production dans les systèmes d'élevage. Comme d'habitude, je vous inviterais à liker cette vidéo-là, partager et inviter d'autres personnes enthousiastes de l'aquaculture sur le continent africain à s'abonner sur cette chaîne All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au Profil Afrique. Merci et à la prochaine.